Bonjour à tous, le mag de ce mois-ci sort avec beaucoup de retard comme vous l'avez certainement constaté. Nous vous prions de nous en excuser. Ce retard est lié à des aléas indépendants de notre volonté. Toutefois, au lieu de supprimer le numéro de ce mois-ci, nous vous le proposons dans une version courte. Vous y trouverez notamment l'annonce du départ du Père Joseph, un compte rendu sur la rencontre du groupe interreligieux de Châtenay-Malabry et une annonce concernant Hiver solidaire que nous vous avons présentée dans le dernier numéro du mag. Tu m'as invité aujourd'hui et ce que je voulais bien annoncer à vous tous, mes frères et mes soeurs bien-aimés, qu'après septembre parmi vous, le Père évêque m'a nommé à partir du 1er septembre à Clamard. Et puis en plus, il m'a nommé comme aumônier diocésain de Lourdes Cancer Espérance. Donc pour le moment, il y a un groupe de 70 personnes cancéreuses. Donc je dois les accompagner et puis moi j'aime bien, quand je dis oui, j'aime bien prendre le temps pour être avec eux, les accompagner en paix, comment ils peuvent vivre. jusqu'à la fin, dans la paix et puis dans la confiance. Parce que moi, personnellement, j'aime bien aussi l'accompagnement spirituel et psychologique. C'est vraiment, c'est un bonheur, c'est une joie pour moi déjà. J'aime beaucoup vraiment cette image de ma soeur de 50 ans, il n'a eu qu'a aussi un cancer. Il a demandé à sa femme de m'inviter à venir et puis il a réuni ses trois enfants autour de lui et il a vraiment parlé à chacun. Et puis, on a à une, qui a dit que, papa, est-ce que tu m'as pardonné ? Il dit que, ma fille, j'étais déjà pardonné depuis longtemps, tu as toujours ma fille bien-aimée. Et puis après, il a dit aussi à chacun d'ici, vraiment, par hasard, j'ai fait quelque chose qui vous a fait du mal, j'ai demandé pardon à chacun, chacun de vous, mais j'aime bien repartir en paix, et puis aussi, maintenant, je confie votre maman à chacun, chacun de vous. Et puis, une semaine après, il est décédé. Et voilà, c'est pour ça, se souvenir à la fois d'un homme, et à la fois, c'est vraiment, c'est une bonne leçon pour moi aussi, faire la paix, préparer son départ à la rencontre avec le Seigneur. Voilà, se souvenir, marquer ma vie de prêtre. Oui. La capacité d'adaptation des parents-ciens, surtout pendant un temps de confinement, donc même aussi à la 10 minutes, ou pas 10 minutes, mais la veille, comme vous pouvez bien faire quelque chose, pas tout de suite, il y a vraiment une adaptation, une créativité si vite pour organiser quelque chose. Tout ça, c'est vraiment pour moi ce que j'ai appris. Et puis aussi, pas seulement une capacité d'adaptation, mais vraiment la fraternité. La fraternité ici, vraiment dans les paroisse, par exemple, les repas à partager de temps en temps après la messe des dimanches. Ça, c'est pour moi, c'est marquant. Et puis, et puis, bah oui, quand il n'y a pas de Covid, le barbecue pendant l'été. Et puis aussi des cours d'amitié, tout simplement, tout ça pour moi, des rencontres gratuites de la fraternité. Voilà, ce que j'ai beaucoup appris, c'est vraiment la capacité d'adaptation. Et puis aussi, une fraternité naturelle. Je vais partir acclamer, partager avec tout ce que j'ai reçu, le meilleur de ce que vous m'avez donné, ce que vous m'avez appris. Ce que vraiment, je voulais dire, une seule chose, que je vous ai aimé. Et je ne cesse pas de vous aimer, en tout cas, même je ne peux plus vous servir, mais je peux toujours vous aimer. Je vous portais dans ma prière. Nous avons organisé, ou plutôt proposé, une fête de la fin d'année, le samedi 26 juin, à 18h30, une messe à pleine mer, en dehors. Et puis, avec le thème, rendre grâce au Seigneur, vivre la gratitude de tout ce que nous avons reçu du Seigneur pendant cette année un peu spéciale avec le Covid. Et puis, peut-être, je profite aussi de dire au revoir à tout le monde. Et puis, si le temps permet, on peut faire un peu, on peut partager. Et puis, je puis dire au revoir à chacun. Mais je ne dis pas, je ne dis plutôt pas au revoir, je dis plutôt adieu. C'est-à-dire, vraiment, adieu à chacun de vous. C'est une manière de dire merci au Seigneur avec vous. Pendant ces temps, je suis très, très heureux d'être parmi vous. Et vous m'avez beaucoup aidé, vous, les jeunes, les moins jeunes, mais aussi même les confrères prêtres. Vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à vivre mon ministère. Et je m'ai dans la confiance, dans le bonheur. Et vraiment, plein de moments avec vous, nous avons découvert la présence du Christ parmi nous. Et puis, avec vous, nous avons vécu ensemble l'Évangile. Voilà. Et du coup, je voulais commencer par demander comment est-ce que cette soirée a été initiée et qui étaient les personnes qui étaient invitées à participer. Si vous voulez donner un peu de contexte. Alors, disons, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui date de 2015. C'était le 8 janvier 2015 à la mosquée. Oui. On était réunis à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Et je me souviens toujours le pasteur, le pasteur du centre réformé de Robinson, Philippe Caron-Gombaillat, qui nous dit, entre hospitalité et hostilité, il y a la même origine. Mais est-ce que nous saurons choisir l'hospitalité ? Et à la suite de cela, avec Moustapha Corjani, co-responsable avec moi du groupe d'Amitiers Saint-Laurent-Chrétien, on est alli voir les responsables de la synagogue de Fontenay-aux-Roses. Et avec eux, c'est toute une démarche qu'on a eue et qui a conduit à se dire, c'est peut-être important d'essayer de découvrir notre foi, la manière dont on pratique. Non. Alors, les interprétements, eh bien, ce sont respectivement le rabbin, David Ederli, c'est notre curé, Dominique Doyenard, c'est Mohamed B. Chéroussas, qui est l'imam de la mosquée, et puis c'est Arthur Gertsley, qui est le nouveau pasteur de la communauté de Robinson. J'avoue que j'ai noté quelques points qui me semblent importants de rapporter. Accepter que l'homme défaille dans ses relations à l'autre. Et parallèlement, prendre en compte l'infini dignité de l'homme, de choses entendues qui permettent à chacun de se situer par rapport à l'autre. Un deuxième point qui m'a semblé important, c'est l'importance de la verbalisation, disons, de tout ce qui touche à un manque vis-à-vis de l'autre, et tout ce qui touche à une difficulté de relation avec l'autre. Un troisième point, on ne peut refuser le pardon. On a eu un exemple extraordinaire avec David Ederli, qui dit, on peut le refuser une fois, une deuxième fois, mais la troisième fois, si on le refuse, eh bien, la demande de pardon doit changer de sens. Oui, tout à fait, ça m'a marqué. Et celui qui était offensé, eh bien, te souviens celui qui t'offense. Le bon aussi suivant, le pardon est source de libération. Le pardon est source d'apaisement. Par le pardon, on grandit. Par le pardon, on respire, on s'ouvre, on s'ouvre à l'autre. Ça m'a semblé important. Le pardon permet de retrouver la relation. Le pardon n'est ni absence de justice, ni oubli, ni amnésie. Il y a des choses qu'on ne peut oublier, même si la Révélation est créée à nouveau, mais elles existent. Elles sont encore là, mais apaisées. L'homme qui sait pardonner, Dieu saura lui pardonner ses fautes. Et je pense que cette démarche, cette démarche me semble être, a été affirmée de différentes manières dans chacune des traditions. Bien sûr, énormément de choses ont été dites, mais cela fera l'objet d'un compte-rendu. Oui, c'est ça. J'avais l'impression qu'on n'était qu'au début d'un chemin, en fait. En quelque sorte, on n'avait que touché la surface d'un énorme sujet et un qui est très important, je pense, à notre époque. Et vous voyez, un point qui nous semble important avec Moussafa, c'est que c'est le fait de dire, nous donnons la parole aux responsables de nos communautés qui sont ici. Oui. Ils parlent en fonction des communautés dans lequel il somme. Mais il est possible que dans d'autres communautés, d'autres paroles soient dites. Oui, oui, tout à fait. Et avoir conscience qu'on est ici et c'est ici que le vivant ensemble est à construire. Oui, oui. Et construisant ici un lieu où chrétiens, juifs et musulmans se découvrent dans leur foi, dans leur pratique et dans leur humanité. Une chose qui nous semble très importante, c'est vraiment que dans cette construction, les jeunes prennent leur part. Parce que rassembler des anciens, pourquoi pas ? Ils ont toute l'expérience des rencontres passées. Mais il est important que le relais soit passé et que des jeunes qui vivent aujourd'hui, eh bien, pensent à se vivre ensemble et essayent de construire. Si vous avez, vous qui nous écoutez, été intéressés par cette rencontre, eh bien, merci de nous faire savoir ce que vous aimeriez que soit la prochaine rencontre. Oui. Alors, on attend vos propositions, vos suggestions et… D'accord. Donc, à construire ensemble. À construire ensemble. Absolument. Bonjour à tous. L'initiative Hiver solidaire, que nous vous avons présentée dans le dernier mag, a permis d'accueillir cet hiver à Saint-Germain, une personne en situation de précarité. Cette initiative est soutenue dans toutes les paroisses du diocèse par notre évêque. Nous souhaitons développer cette expérience et accueillir de plus nombreuses personnes l'hiver prochain. Ceci nécessite le soutien d'un plus grand nombre de bénévoles. Afin d'en discuter, nous vous proposons une rencontre conviviale le samedi 26 juin, à partir de 14h, à l'Espace Seigneur de Châtenay-Malabry. N'hésitez pas à proposer à vos proches, à vos voisins, de participer. Merci beaucoup.